... Madame, Monsieur et bienvenue dans InfoSoir Week-end. Voici les titres de votre édition. La Suisse réitère l'importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc visant une solution politique de la question du Sahara marocain annonce faite par le chef du département fédéral des affaires étrangères en visite dans le Royaume. L'arrivée à Jeddah des membres de la délégation marocaine officielle pour le pèlerinage du Hajj, ils ont rejoint d'autres fidèles nationaux sur le point de faire route vers la Mecque. Dans notre rubrique Esprit d'entreprise, nous évoquerons la menace des chevaux de Troyes bancaires sur les systèmes informatiques au Maroc. Mohamed Boumdienne, expert en cybersécurité, nous dira comment s'en prémunir. Enfin, l'info New Tech sera consacrée à une expérience menée en Grande-Bretagne qui consiste à chauffer les piscines publiques grâce à la chaleur dégagée par les data centers. Ignacio Cassis a donc salué positivement le plan d'autonomie dans le processus du règlement de la question du Sahara marocain. Le chef du département fédéral suisse des affaires étrangères est en visite dans le Royaume. A cette occasion, il a eu des entretiens avec le chef de la diplomatie marocaine. Reportage à Rabah, Ouda Jadid et Yassil Azèz. C'est une poignée de mains qui symbolise la dynamique qui caractérise les relations bilatérales entre le Maroc et la Suisse depuis plusieurs années. Pour le conseiller fédéral et ministre suisse des affaires étrangères, le Royaume joue un rôle primordial pour la paix et la stabilité dans la région, tout en participant activement au développement du continent. Je salue le rôle engagé et important du Maroc dans la région et la position qu'il occupe en tant que pôle de stabilité et relais de développement sur le continent africain. Je note par exemple l'engagement positif du Maroc en Libye dans le cadre du processus de Boutznéka. De son côté, Nasser Boreta a rappelé que le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays intervient en application des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la diversification des partenariats noués par le Maroc dans l'espace européen. Le ministre des Affaires étrangères a également confirmé des visites et des rencontres qui se poursuivront dans les prochaines semaines. Cette visite vient renforcer le partenariat bilatéral et soutenir cette dynamique positive qui caractérise les relations entre les deux pays. Cette rencontre a également été l'occasion pour le conseiller fédéral et ministre suisse des Affaires étrangères de reconnaître l'importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain. Et à l'issue de cette conférence de presse, le chef de la diplomatie a fait savoir que le Maroc est disposé à accueillir la deuxième édition du forum Negev à la rentrée en espérant que le contexte politique sera favorable avant de rappeler que le Royaume réitère son rejet de toutes les violations et agissements unilatéraux israéliens dans les territoires palestiniens occupés. Coopération politique toujours avec la visite de cette délégation parlementaire chilienne à la Youn. Les élus se sont entretenus à cette occasion avec des responsables locaux avant de visiter des projets reflets du développement économique de la région. Nos reportages, Youssef Ouichou et Ryan Potier. La coopération bilatérale entre le Maroc et le Chili continue de se renforcer. En témoigne cette visite d'une délégation parlementaire chilienne à la Youn aujourd'hui. L'occasion pour les représentants chiliens de réitérer leur soutien au plan d'autonomie du Sahara. Nous souhaitons encore une fois manifester notre plein appui à la proposition marocaine concernant les territoires du Sahara. Dans le cadre de leur visite, les membres de la délégation se sont montrés impressionnés par le niveau de développement socio-économique que connaît la région, notamment dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le Parlement chilien est l'un des premiers d'un pays d'Amérique latine qui reconnaît la solution pacifique du plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Au début du mois, c'était une délégation parlementaire marocaine qui effectuait une visite de travail au Chili, toujours dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Le pèlerinage à la Mecque vient de débuter pour la délégation officielle marocaine conduite par Moustapha Baytas. Ses membres sont arrivés ce matin à Jeddah. Ils ont rejoint d'autres fidèles du royaume qui ont pu bénéficier des soins et des services à leur disposition sur place. Ce reportage de nos envoyés spéciaux d'Air Benzina et Saïd Benzizou avec Oussama Al-Bakali. Pour des milliers de pèlerins, la levée des restrictions liées à la pandémie est l'occasion de visiter cette année les lieux sains de l'islam en toute quiétude et piété. Cependant pour certains, le pèlerinage a commencé avec de légers désagréments. J'ai visité le médecin pour mes problèmes gastriques et pour mes genoux. J'ai reçu toute la médication. J'étais malade. J'avais besoin de consulter un médecin. On m'a également offert des médicaments. Tout est disponible. En coordination avec les autorités saoudiennes, 130 cadres médicaux marocains faisant partie des Forces armées royales et du ministère de la Santé sont mobilisés sur place pour accompagner les patients. L'état de santé des pèlerins est rassurant pour l'instant. Nous recevons en moyenne 1200 personnes, principalement concernant un changement dans leurs habitudes quotidiennes. Cinq centres médicaux comme celui-ci ont été aménagés à Mecca et deux autres à Médine afin de s'assurer de l'état de santé des pèlerins. Pour l'année 1444 de l'Égypte, plus de 34 000 Marocains participent au haj. Et à l'approche de l'Aïd al-Adha, de nombreux Marocains du monde sont de retour dans le royaume pour se retrouver en famille en cette période estivale. Ils bénéficient de l'accompagnement de la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilisée dans le cadre de l'opération Marhaba. Reportage à Fez, à l'aéroport Oussama Oufqir, Hicham Salhi et Sarah Jabri. Ces Marocains résidant à l'étranger en provenance de la capitale belge viennent d'arriver à l'aéroport Fasseïs pour les accueillir dans les meilleures conditions. Un dispositif spécial a été mis en place dans le cadre de l'opération Marhaba. Je suis venu pour passer les vacances de l'Aïd en famille. Nous avons été bien reçus. Je viens de Bruxelles pour retrouver mes proches. Je suis très heureux et reconnaissant de l'accueil qui nous a été réservé. Sur place, assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux et volontaires sont à pied d'oeuvre. Ils ont pour mission d'assister les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et leur fournir accompagnement et secours nécessaires. En coordination avec l'ensemble des parties prenantes, des moyens logistiques importants et des effectifs renforcés ont été mobilisés au niveau de l'aéroport. Une assistance spéciale est déployée en faveur des personnes à mobilité réduite. L'opération Marhaba 2023 prendra fin le 15 septembre prochain et mobilise plus de 1400 personnes au niveau de 24 sites d'accueil au Maroc et à l'étranger. Place maintenant à l'actualité internationale avec ce nouveau drame de l'immigration illégale au large de l'île de Chypre. C'est la première info de ce Tour du Monde en 80 secondes piloté par Jazir Hammari. 18 personnes à bord de ce bateau en bois et 27 autres dans ce pneumatique. 45 migrants syriens ont ainsi été secourus hier au large de Chypre. L'opération de sauvetage menée par les services d'urgence a permis de les transférer vers un centre d'accueil. Deux suspects soupçonnés d'avoir organisé la traversée ont été interpellés avant de comparaître devant un tribunal. C'est après une collision de leur voilier avec une baleine en plein océan Pacifique que ces huit Danois ont pu être sauvés. Leur bateau qui se trouvait entre le Pérou et la Polynésie française avait chaviré après l'accident. Tous étaient sains et saufs dans le canot de sauvetage en attendant les secours après avoir été recueillis par un navire de pêche. Au port de Boston après la nouvelle de la mort des passagers du Titan leur est à l'attente pour retrouver les corps. Les cinq personnes parties pour explorer le Titanic sont décédées dans l'implosion du sous-marin de tourisme scientifique. Un champ de débris a été retrouvé par les robots de recherche près de l'épave mythique à environ 4000 mètres de fond. Après la tempête, le bilan des dégâts de Kherson pour ces Ukrainiens qui ont perdu tous leurs souvenirs. Les inondations qui ont frappé la zone au début du mois ont fait des dizaines de morts et poussé des milliers d'habitants à fuir. Un phénomène provoqué par la destruction du barrage Kakovka dont l'Ukraine et la Russie se rejettent la responsabilité mutuellement. A présent, notre rubrique esprit d'entreprise avec le dernier rapport du bureau africain des opérations de lutte contre la cybercriminalité d'Interpol. Il y apparaît que le Maroc figure parmi les pays du continent les plus ciblés par les chevaux de Troie bancaires, ainsi que les rançons pour débloquer les ordinateurs verrouillés par un virus. Une situation qui oblige les entreprises du Royaume à investir de plus en plus pour protéger leur système d'information et pas ricocher leurs clients. Et à ce sujet, nous retrouvons en direct et en duplex l'expert en cybersécurité Mohamed Boumdiane. Bonsoir et bienvenue. Pourquoi le Maroc est une cible ainsi privilégiée par les hackers ? Bonsoir. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons géopolitiques, des raisons aussi économiques liées à sa croissance, à son développement économique, et les secteurs d'activité dans lesquels le Maroc a pris une position de challenger, notamment le secteur de l'automobile, de la finance et de l'aéronautique, où on sait qu'il y a énormément d'intelligence économique. C'est aussi lié à la digitalisation rapide de la société marocaine, et aussi au manque de sensibilisation aux risques civils. C'est-à-dire que le pirate, aujourd'hui, il va au plus rapide, au plus facile, au plus simple, et là où il y a le plus de gains possible. En quoi consistent les chevaux de Troyes bancaires et les ransomware qui prennent d'assaut les systèmes d'information de certaines entreprises du Royaume ? Alors, la différence entre les chevaux de Troyes et les ransomware, bon, ce sont tous les deux, ce sont des logiciels. Les chevaux de Troyes, on va dire que ce sont des logiciels qu'on installe soi-même parce qu'on en a besoin, on a exprimé un besoin, et du coup, on va installer un logiciel. Le cas du Maroc est assez particulier parce qu'il y a énormément de logiciels sans licence, des logiciels piratés, etc., qui sont très, très utilisés, et on sait très, très bien qu'il n'y a pas de gratuité. Donc, généralement, on installe ces logiciels parce qu'ils sont gratuits, parce qu'on a une licence, etc., qui ne vaut rien, qui a été piratée, et autres. Et du coup, on se retrouve avec un cheval de Troyes qu'on a installé, qui ont en réalité un logiciel espiant qui va récupérer un petit peu tout ce qu'on va, tout ce que l'utilisateur, à la fin, va faire sur son ordinateur. Alors, tout ce qui est ransomware, c'est un logiciel qui va s'installer, qui va chiffrer les données sur l'ordinateur. Mais je dirais que c'est moins grave, parce que le premier, le cheval de Troyes, en fait, on ne se rend pas compte qu'on a été victime d'une cyberattaque, et du coup, on continue à travailler, et du coup, on se fait espionner, et du coup, ça a des conséquences très, très graves. Le ransomware, c'est vraiment la dernière phase. On sait qu'on a été piratés parce qu'on n'a plus accès à nos données, les données ont été chiffrées. Mais pour les déchiffrer, il faut payer une ransom en crypto-monnaie que je déconseille aujourd'hui. Comment paraient toutes ces attaques ? Et surtout, est-ce que le secteur privé marocain, à vos yeux, est assez bien équipé pour y faire face ? Alors, je dirais que non, il y a des efforts. Mais par contre, pour répondre à ça, il faut, à mon sens, il faut avoir un double discours ou double approche, et à la fois de fermeté, où je pense que le pouvoir public et nos hommes politiques doivent sanctionner, doivent préparer un cadre juridique pour sanctionner les entreprises qui ne protègent pas suffisamment les données de citoyens marocains, qui ne se protègent pas d'elles-mêmes, parce que, de toute façon, une entreprise, si elle est piratée, ce n'est pas que l'entreprise, c'est la mise en danger des données de ses clients, de ses salariés, et par effet de raccocher, c'est toute l'économie marocaine qui se fragilise. Donc, il faut vraiment de la fermeté, il faut vraiment sanctionner ces entreprises, et là, c'est un point très, très important. Et de l'autre côté, il faut un petit peu plus de bienveillance, c'est-à-dire qu'il faut former ces entreprises et leur mettre à disposition des moyens et des outils pour détecter, identifier quand ils sont victimes de ces attaques. C'est-à-dire que, pour la population marocaine, aujourd'hui, il ne faut pas ouvrir une pièce jointe qui est dans un email dont on ne connaît pas vraiment l'expéditaire. Votre banque ne va jamais vous appeler en vous demandant le numéro de votre carte bancaire ou les trois derniers chiffres ou le SMS que vous venez de recevoir. Donc, c'est vraiment et à la fois du bon sens et aussi de la sensibilisation. Merci. La sensibilisation du grand public, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Mohamed Boumdian. Je précise que vous dirigez une entreprise leader mondiale de la cybersécurité. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end. Ne zappez surtout pas. Dans un instant, nous nous rendons à Essaouira pour retrouver notre envoyé spécial. L'inawafi nous fera vivre de l'intérieur l'ambiance du festival Gnawa. Et pour le livre du vendredi, nous recevrons le professeur Mohamed Jamel Matouk pour son ouvrage pratique consacré aux questions qui se posent le plus souvent dans le monde du travail. Et tout de suite, dans l'info New Tech du week-end, elle nous emmène en Angleterre, dans la localité d'Exmouth, pour faire des économies d'énergie. La piscine y est chauffée grâce à la chaleur générée par un data center. Explication avec Leila Kim Zriway. L'affluence est forte dans cette piscine municipale anglaise. Les baigneurs l'ignorent peut-être, mais cette piscine a une drôle de particularité. Si la température est idéale, c'est grâce à un centre de données abrité en son sein. Quel est le lien, me direz-vous ? La piscine est chauffée grâce à la chaleur émise par des ordinateurs. Ce qui se passe, c'est que les ordinateurs chauffent l'huile minérale qui récupère la chaleur. L'huile s'écoule alors par ce tuyau qui part de l'autre côté de la salle et va dans un échangeur thermique. Dans cet échangeur, l'huile chaude rencontre l'eau froide de la piscine. Cette relation est bénéfique à bien des égards. Les data centers énergivores sont refroidis gratuitement tout en rendant service à la piscine qui récupère la chaleur. Une innovation qui permet de faire fonctionner cette piscine municipale fortement impactée par l'augmentation des prix de l'énergie. Avec la flambée des prix du gaz et de l'électricité, les économies sont plus importantes. Les coûts diminuent, ce qui est une très bonne chose. Sachant que près de 99% des chaleurs émises par des centres de données classiques se perdent dans l'atmosphère, cette innovation permet d'allier profit et respect de l'environnement puisque l'impact carbone n'est pas négligeable. On ouvre notre page culturelle avec le coup d'envoi et saouera du festival Gnawa. Et comme le veut la tradition, depuis 24 éditions, c'est la célèbre parade au départ de Baboukala qui a donné le la des festivités. Reportage Lina Wafi et Younes Bah. Depuis 1997, la cité des Alizés contribue au rayonnement de la musique à travers le festival Gnawa. Un festival qui célèbre cette année sans grand retour. Coup d'envoi avec l'incontournable parade d'ouverture de cette messe musicale qui prend place au cœur de la ville. Et saouera bouillonne au rythme du festival. La fusion des maillem Koyo, les tambours du Burandi et Sana'a Mrahti ont littéralement offert un moment hors du temps au festivalier. Le public de la scène Moulay el-Hassan a pu profiter de ce spectacle jusqu'à 2h30 du matin. On a demandé, incha'Allah, qu'il y a de 2h30 et d'aujourd'hui. Et l'alhamdoulilah, nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Toutes les journées qu'on a passées ici, on était dans les répétitions pour combiner, faire la fusion, la musique burundaise et les morceaux qui viennent de nos régions traditionnelles. C'est la sou, l'artiste de renommée internationale, a fait vibrer la scène avec ses tubes mondialement connus. Ce soir, 5 différentes scènes de la ville se préparent à accueillir les artistes pour un nouveau moment de partage avec le public qui se tarde d'impatience. Lina Wafi que l'on retrouve au cœur des Saouira. Bonsoir, racontez-nous Lina, l'atmosphère qui enveloppe depuis hier la cité des Alizés. Alors comme vous l'avez vu, Wadia, c'est vraiment toute la ville qui vibre au rythme de ce festival. Et Saouira est en pleine effervescence. Les artistes, les festivaliers et les habitants de la ville, on a vraiment ce sentiment de cohésion et d'un endroit qui respire la culture. J'ai pu m'entretenir avec des festivaliers venant d'Espagne, d'Australie, du Japon, d'un peu partout dans le monde, qui viennent pour découvrir cette culture Gnaoua et surtout cette fusion que seul ce festival peut offrir. Sur ces scènes, des artistes de renommée internationale qui se retrouvent à jouer de la musique aux côtés et au rythme de Maître Gnaoui. C'est vraiment tout un travail de fond pour justement faire vivre cette expérience et partager cette émotion. Et finalement, Wadia, le festival Gnaoua est vraiment à l'image des Saouira, la cité des Alizés, multiséculaire et multiconfessionnelle. Il faut dire que cette édition se déroule dans un contexte inédit. Et oui, exactement Wadia, je vous parlais à l'instant de fête et de joie. La joie est encore plus grande aujourd'hui puisque pour la première fois, le festival se tient sous sa forme habituelle depuis qu'il a été reconnu en tant que patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2019. C'est vous dire l'émotion que ressentent les Maîtres Gnaouis, ces artistes qui font vivre cette musique tout au long de l'année et qui contribuent à son rayonnement et à la transmettre de génération en génération. Une consécration rendue possible grâce à ce festival Gnaoua qui existe aujourd'hui depuis 25 ans. Et je peux vous l'assurer, ces artistes et ces Maîtres Gnaouis n'ont qu'une envie et qu'un désir, rendre à ce festival tout ce qu'il a pu leur apporter à travers leurs performances et leurs passions sur scène. Merci beaucoup Lina. Je vous laisse aller tourner le reportage que l'on diffusera demain. Du festival Gnaoua, on passe au Jazz à Blanca. La 16e édition a démarré hier soir et avant l'entrée en scène de Mika. Demain, les spectateurs ont été transportés par les notes musicales de l'artiste anglo-gambienne Sona Jobarté. Reportage Yassine Azèz et Youssef El-Razi. C'est sous un soleil de plomb que Sona Jobarté a donné le coup d'envoi de Jazz à Blanca. La chanteuse Horacine Gambienne a puisé dans les rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest pour offrir au public casablanqué une performance hors du commun avant de laisser la place au jazz funky du virtuose landonien Kamal Williams et aux sonorités New Wave du groupe France et la femme. Aujourd'hui, je vais proposer une musique d'Afrique de l'Ouest que je représente mais qui sera bien évidemment revisité de manière moderne. Ce soir, en fait, ça va être du classique la femme parce qu'on se dit que d'un côté aussi, comme on n'est pas tout le temps là, c'est bien aussi d'avoir un éventail et de montrer aussi d'autres trucs, etc. Des performances saluées par un public ravi et heureux de découvrir une programmation éclectique qui rassemble au cœur de Casablanca des rythmes et des sonorités venues d'ailleurs. Très content d'avoir un festival, c'est envergure, avec une curation aussi pointue et qu'on puisse avoir ça chez nous au Maroc tout simplement. Donc merci aux amis qui ont organisé ça et qui ont fait l'effort de mettre la culture en avant ici au Maroc. Ambiance très sympa, Casablanca, encore mieux que l'année dernière. Beaucoup d'installations, des stands super sympas et puis les artistes ont l'air d'être top. Donc bonne programmation et ça donne envie et ça va être très sympa. Pour cette première journée, les concerts se sont poursuivis jusque tard dans la nuit avec un Nile Rodgers des grands soirs qui n'a pas manqué de revisiter ses classiques entre funk, soul et disco. Et pour le livre du vendredi, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de droit du travail. Et oui, dans cet ouvrage très pratique et instructif, le professeur Mohamed Jamel Matouk apporte des dizaines de réponses, exemples à l'appui, à des questions que peuvent se poser les salariés. Cela va du sujet épineux des congés, ô combien d'actualité, à celui des accidents en passant par les licenciements et les déclarations à la CNSS. Jamel Matouk nous a rejoint sur le plateau d'Info Soir Weekend. Ravi de vous recevoir. Bienvenue. Comment est-ce que vous avez d'abord collecté ces différentes questions auxquelles vous apportez des réponses dans cet ouvrage ? Je ne les ai pas collectées, je les ai reçues tout simplement de leurs rédacteurs, des personnes qui sont concernées véritablement par ces problèmes. Donc ce sont de vraies questions qui émanent de leurs rédacteurs. Une question qui, moi, s'est imposée à la lecture du livre, c'est pourquoi 134 questions, pas en 35, pas en 40, pas en 50 ? Ça aurait pu être plus beau si on mettait 100 et ça aurait pu être aussi parfait si on mettait 200. Mais 134, c'est du vrai. Dieu sait combien on a besoin aujourd'hui de vérité, d'être vrai et d'être sincère. Donc 130 questions, ce sont les questions que j'ai reçues. Effectivement. Je ne pouvais pas faire moi parce que je me suis dit je vais peut-être priver les personnes d'autres questions supplémentaires. Je ne pouvais pas faire plus parce que j'étais déjà fatigué. C'est une bonne raison. Les téléspectateurs de 2M vous connaissent en tant qu'intervenant en langue arabe ou en derija. Notamment, vous avez suivi avec le regretté et l'ami Salah Dian Romari. Allaïra Hamou Youssa Ali. Pourquoi le français sur ce plateau et dans cet ouvrage ? Parce que j'ai reçu les questions en français. Donc je devais répondre en français. Ça, une première raison. La deuxième raison, c'est que je ne suis pas excellent dans la rédaction en arabe. Donc je ne pouvais pas, ou du moins même si je vais essayer, ça ne va pas être le style du professeur universitaire. Donc je ne voudrais pas porter atteinte à cette image du professeur. Et je me suis contenté de faire là où je peux faire un peu mieux. Est-ce que votre démarche, elle part du principe que finalement les salariés, les employés connaissent mal leurs droits ? Certainement, oui, certainement. Les salariés ne connaissent pas très bien leurs droits. Aussi, les employeurs ne connaissent pas non plus leurs droits, mais peut-être aussi leurs obligations. Est-ce que vous ne craignez pas, à travers un ouvrage comme celui-ci, encore une fois je l'ai dit, parce qu'on trouve vraiment des réponses très concrètes, de vous attirer les foudres des avocats qui vont considérer que vous les privez un petit peu de leurs activités ? Vous savez, nous avons une inflation de l'ignorance au Maroc. Il va falloir que tout le monde s'y mette, tout le monde doit travailler pour conscientiser, pour donner aux gens la possibilité, l'occasion, la chance de connaître leurs droits, mais avant leurs droits, leurs obligations. Donc il faut que tout le monde y participe. Tous citoyens respecteraient cette initiative et feraient de même, sinon ils doivent faire de même. En dépit des critiques qui peuvent survenir ? Il n'y aura pas de critiques sur ce point. Je souhaiterais avoir des critiques plutôt sur le contenu, mais plutôt que l'idée, non. Je préfère que ce soit des critiques sur le contenu, des critiques constructives, que je suis prêt à recevoir, à écouter et à prendre en considération. Ça pourrait donner l'occasion de faire un nouveau livre. En tout cas, celui-ci, c'est le deuxième. Il y en a eu un premier sur un sujet, vous me le disiez en préparant cet entretien-là, très pointu, rappelez-moi la thématique, j'ai oublié. C'est le nouveau droit à l'information des actionnaires dans la société anonyme. Voilà, tout un programme. Est-ce que cet ouvrage-là, cette démarche, ne vous donne pas envie finalement de décliner le concept et d'aller sur d'autres domaines juridiques ? Je ne vais pas décliner, c'est déjà fait. Donc je recevais des questions de toutes les matières, du droit du consommateur, de code de la famille, droit des assurances, droit immobilier. Toutes ces questions sont dans le pipeline. Il y a des réponses qui s'en prêtent. Donc il va falloir juste formaliser et sortir peut-être un deuxième, un troisième, puis un quatrième. La prochaine mouture, elle sera sur quelle thématique ? Ça serait sur le code de la famille. Le droit de la famille, ô combien intéressant. Ce besoin est très pressant. Et d'actualité. Merci infiniment, Mohamed Jamal Matouk, professeur et auteur de Droit du travail 134. On les a comptées. Questions, réponses avec bien sûr la jurisprudence et les cas concrets qui vont avec. Pour clore cette édition, ces images incroyables de sculptures monumentales sur sable 25 artistes spécialistes du genre sont venus de toute l'Europe pour déployer tous leurs talents sur cette plage belge. Ils vont y passer dix jours à réaliser des œuvres éphémères qui seront accessibles au public à partir du 1er juillet dans la localité de Middelkerk. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce vendredi 23 juin. La Suisse a réitéré l'importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc visant une solution politique de la question du Sahara marocain basée sur le compromis. À l'issue de sa rencontre avec Nasser Bouretta, le conseiller fédéral suisse, chef du département fédéral des Affaires étrangères, a salué positivement le plan d'autonomie dans le processus de règlement de ce dossier. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Massaïa, présenté par Rahm Al-Hannawin, on se retrouve demain, même heure, même endroit.